Presque tous les écrivains français qui prétendent aujourd'hui parler au nom du prolétariat sont nés de parents aisés ou fortunés. Ce n'est pas une tare, il y a du hasard dans la naissance et je ne trouve cela ni bien ni mal. Je me borne à signaler aux sociologues une anomalie et un sujet d'étude. On peut d'ailleurs essayer d'expliquer ce paradoxe en soutenant que parler de ce qu'on ignore finit par vous l'apprendre. Il reste qu'on peut avoir ses préférences. Et pour moi j'ai toujours préféré qu'on témoigna, si j'ose dire, après avoir été égorgé. La pauvreté par exemple laisse à ceux qui l'ont vécu une intolérance qui supporte mal qu'on parle d'un certain dénuement autrement qu'en connaissance de cause. Quelques hommes au moins ont su trouver le langage qui convenait. Voilà pourquoi j'admire et j'aime l'oeuvre de Louis Guillou, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui lui restitue la seule grandeur qu'on ne puisse lui arracher, celle de la vérité. Ce grand écrivain, parce qu'il a fait ses classes à l'école de la nécessité, a appris à juger sans embarras de ce qu'est un homme. Cela dit, je trahirais Guillou si je laissais croire qu'il est seulement le romancier de la pauvreté. Un jour où nous parlions de la justice et de la condamnation, la seule clé, me disait-il, c'est la douleur. C'est par elle que le plus affreux des criminels garde un rapport avec l'humain. Les plus méprisables créatures du sang noir, aux yeux de leur auteur, ont une excuse dans la souffrance de vivre. On sent bien pourtant que douleur ne veut pas dire désespoir. Le sang noir portait une bande désespérée. La vérité de cette vie, ce n'est pas qu'on meurt. C'est qu'on meurt volé. Et cependant, ce livre tendu et déchirant, qui mêle à des fantoches misérables des créatures d'exil et de défaite, se situe au-delà du désespoir ou de l'espoir. Nous sommes avec lui au cœur de ces terres inconnues que les grands romanciers russes ont tentés d'explorer. Les êtres y courent à leur fin, à la fois solitaires et confondus, identiques et irremplaçables. Ils se détachent alors avec la puissance de la vie, assez semblables à nous pour que nous les reconnaissions, mais portés au-dessus de nous, agrandis par la souffrance qui fixe leurs attitudes dans notre mémoire et les rend, pour finir, exemplaires. Ce sont les grandes images de la compassion. Voilà le grand art de Guillaume, qui n'utilise la misère de tous les jours que pour mieux éclairer la douleur du monde. Il pousse ses personnages jusqu'au type le plus universel, mais en les faisant passer d'abord par la réalité la plus humble. Je ne connais pas d'autres définitions de l'art. Et si tant d'écrivains font aujourd'hui mine de s'en écarter, c'est qu'il est plus facile d'étonner que de convaincre. Guillaume s'est privé de cette facilité. Son goût presque désordonné pour les êtres, la longue confrontation qu'il poursuit avec un monde intérieur grouillant de personnages, l'ont porté presque naturellement à l'art le plus difficile. Pour moi, qui viens de reprendre tous ces livres, il ne fait aucun doute que cette œuvre ne se compare à aucune autre. Albert Camus. Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous. Merci Gilles Knozet qui vient de nous lire ce texte d'Albert Camus, qui fait un très bon apéritif pour cette soirée, puisque c'est une préface, ça a été écrit comme une préface, à l'époque à la demande de Jean Daniel, en 1953, pour la réédition du premier roman de Guillaume, qui était La maison du peuple, qui était paru en 1927. C'était très émouvant de voir cette salle pleine pour entendre parler de Guillaume, dont il y a un portrait qui a été tracé par Cabu en 1967 pour Le Monde. Guillaume, dont il y a une pipe également qui se promène sur cette table. C'était très bien, ça me semblait très pratique de commencer par cette préface de Camus, puisque ça me dispense de vous expliquer très maladroitement pourquoi Guillaume est un écrivain important. Je crois que Camus le fait assez bien, il met le doigt sur des choses assez importantes, dont on va reparler ensuite. Il rappelle au passage que Guillaume n'était pas n'importe quel écrivain, puisqu'il a eu les suffrages de Camus, mais aussi de Malraux, de Gide, d'Aragon, de Pasternak, de Jeanne d'Abi, de Maurice Nadeau, de beaucoup de gens qui étaient souvent de grands écrivains, mais aussi souvent des grands lecteurs. Je ne sais pas à quel point je suis censé vous raconter la vie de Louis Guillaume en préambule. Je vais le faire de la manière la plus brève possible. Il est en 1899 à Saint-Brieuc. Il avait une année d'avance sur le XXe siècle. Il me semble qu'il l'a toujours gardé, puisque jusqu'à sa mort en 1980, ce XXe siècle complètement fou, il l'a traversé avec toujours la juste distance, sans beaucoup se tromper, là où beaucoup se sont trompés, avec cette volonté d'être à la fois engagé et dégagé, comme il le disait. Cette volonté d'être à la fois un breton de Saint-Brieuc et en même temps de faire des allers-retours à Paris. Il a passé sa vie à faire des allers-retours à Paris. Il n'a jamais voulu être complètement parisien. Il l'a signifié en publiant un livre en 1952 qui s'appelle « Absent de Paris », qu'on retrouve sur les programmes de cette soirée. Et Guillaume, je crois qu'il était sans doute trop fier et trop modeste à la fois pour se vendre, pour se mettre en avant, pour faire son marketing. Il l'a payé, parce que, force est de constater qu'il est quand même plutôt relégué aux marges de l'histoire littéraire assez souvent. Il semble que ça change, là, depuis un mois, puisque depuis un mois est sorti son premier roman, « L'indésirable », qui était resté jusqu'ici inédit, que Guillaume avait essayé de publier, puis renoncer. Et il y a vraiment un frémissement assez impressionnant, je trouve. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, très, très élogieux. Et ça accompagne des travaux universitaires qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus réguliers, de plus en plus approfondis. Ça accompagne la récente publication d'un autre livre, de chroniques de Guillaume, qui s'appelle « Les chroniques de Floréal », qui sont parues à l'automne dernier, préfacées par Éric Dussert. Ça accompagne le succès de la correspondance entre Guillaume et Camus, qui est paru il y a quelques années. Et voilà. Et là, un mois après la sortie de « L'indésirable », Gallimard est déjà en train de le réimprimer. Donc ce sont des bonnes nouvelles. J'ai arrêté de parler maintenant, parce que j'ai invité deux personnes pour le faire à ma place, que je remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'être là. Il y a tout d'abord Éric Vuillard qui se trouve là, que je n'ose à peine vous présenter. Éric Vuillard qui a remporté le prix Goncourt en 2017, avec l'Ordre du jour, qui vient de faire paraître un nouveau livre, qui s'appelle « La guerre des pauvres », « Chacte Sud », que je me permets de vous recommander au passage. Et puis l'autre invité, le grand, qui grandit de plus en plus à chaque fois qu'on le voit, c'est Olivier Macau, à qui on doit donc, c'est l'artisan de la publication de ce tout premier roman de Guillaume dont on va un peu parler. Mais peut-être que pour commencer, je vais demander à Éric Vuillard, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que c'est votre histoire avec Louis Guillaume ? Comment vous l'avez découvert ? Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Parce que si vous êtes là, vous m'avez promis que c'est parce que vous l'aimiez et que vous aviez deux, trois choses à dire sur son compte. Donc allons-y. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Alors comment j'ai connu Guillaume ? Je ne sais plus bien, je l'ai connu tard en tout cas, d'une certaine façon. Enfin, il y a une, j'ai l'impression, dix, quinze ans peut-être, sur des amis qui sont, je crois, dans la salle, Pierre et Stéphane, qui m'ont fait connaître Guillaume. Alors, justement, d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir puisqu'au fond, Guillaume, la plupart des gens auxquels j'en ai parlé ensuite l'ont connu tard aussi. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais ça signifie quelque chose que vous évoquiez sur la place de Guillaume, mais aussi ça m'a fait réfléchir plus largement sur le sort en littérature de certaines œuvres, enfin de certains livres. C'est qu'au fond, on parle souvent du sang noir, mais d'abord, il y a beaucoup d'autres livres de Guillaume qui sont tout à fait passionnants, mais le sang noir lui-même, au fond, c'est tout à fait l'équivalent de grands romans comme Au-dessous du volcan ou Berlin-Alexander Platz. Or, on voit bien qu'il ne joue pas le même rôle, au fond. C'est d'une certaine manière aussi un livre sans postérité, au sens où personne ne l'imite, par exemple. Et je crois que c'est lié au fait qu'on le connaît tard. C'est-à-dire que les deux choses sont liées, d'ailleurs, au fond, et à l'âge où un écrivain est déjà formé, où un critique a déjà lui aussi pris ses marques, eh bien, au fond, c'est souvent à cet âge-là qu'il va lire Guillaume, le sang noir, la maison du peuple, compagnon. Et donc, au fond, l'influence de Guillaume, en tout cas sur la formation, restera de manière marginale. Alors ça, c'est un premier point. L'autre, c'est que ce qui m'a frappé, moi, chez Guillaume, c'est deux choses. C'est qu'au fond, l'œuvre de Guillaume, tout d'abord, est liée à son... Je pense qu'une partie de la malédiction de Guillaume est liée à son origine sociale. Il le dit lui-même. J'avais noté une petite phrase de Guillaume dans un entretien. Il explique que... Donc, c'est Nadeau qui rapporte ça. « Je crois que je suis arrivé à me débarrasser du complexe prolétarien. Pourquoi les bourgeois, ceux qui ont appris, seraient-ils les seuls capables de faire de la grande littérature ? » Donc, c'est ça, le problème de Guillaume. C'est qu'il se trouve sans doute que le lecteur lui-même, le critique lui-même, entre les lignes, lit en quelque sorte ou déchiffre inconsciemment l'origine de l'écrivain qu'il est en train de lire. Et que d'une certaine façon, d'ailleurs, Guillaume n'est pas le seul. On peut dire que d'une autre manière, Vallès, Giono et même Zola, pour des raisons similaires, avec un succès, lui, considérable et international, malgré tout, jouissent d'un certain discrédit à certains égards, qui est lié ou à l'origine sociale ou à la façon, dans le cas de Zola, dont il a non seulement côtoyé vraiment la pauvreté, mais dont il a, en quelque sorte, défendu. Donc, les deux points sont qu'au fond, du coup, cette œuvre, par l'origine sociale de Guillaume, est une œuvre qui est fidèle, mais qui est prise dans une contradiction, au fond, difficile, enfin, plusieurs contradictions. D'ailleurs, une première, c'est qu'il est difficile d'avoir à la fois aimé ses parents, son enfance, mais ne pas aimer la pauvreté. Donc, comment raconter à la fois cet amour de la famille et, en même temps, cette douleur de la pauvreté ensemble ? Et puis, l'autre point, je crois, c'est qu'au fond, c'est le côté palante, je dirais, puisqu'il a rencontré un professeur de philosophie, Georges Palante, qui a joué un rôle important dans sa formation, et le côté palante, c'est au fond la difficulté de vivre dans une petite ville à cette époque, puisque Palante est quelqu'un qui a théorisé la petite ville. Il y a un de ses livres, par exemple, « Combat pour l'individu » et « Talon plaidoyer contre le fait de vivre dans une petite ville et les aspects extrêmement pénibles ». Évidemment, il le théorise, c'est-à-dire qu'il y a toute une théorie qui est une théorie, d'ailleurs, comment dire, qui prend ses sources en grande partie dans la littérature, dans une analyse de certains auteurs, alors de grands auteurs, comme Stendhal, qui a pas mal parlé de la vie de province, et puis aussi d'auteurs moins célèbres, enfin, qu'on a oubliés aujourd'hui, et qui ont laissé des livres dont les titres sont terribles, comme « L'enlisement », par exemple, qui est l'histoire, si je me souviens bien, d'un enseignant qui est nommé dans une petite ville de province et qui subit un destin terrible. Et donc, Palante est quelqu'un qui va théoriser ça, mais au fond, ça va plus loin, évidemment, que le simple fait de vivre dans une petite ville. C'est au fond une manière de théoriser le conformisme et comment, d'une certaine manière, la société broie l'individu. Et il y a une contradiction, là, du coup, pour Guyou, c'est que, d'un côté, Guyou, donc, est le fils d'un cordonnier militant socialiste qui, lui, au contraire, a un rapport au collectif, disons, positif, et puis, il est influencé par Georges Palante qui, lui, au contraire, a un rapport un peu Nietzschéen qui méprise la grégarité, alors même si ça reste un démocrate, enfin, tout de même, il y a cet aspect-là. Et donc, chez Guyou, et dans son œuvre, on peut dire qu'il y a ce balancement qui est un balancement, au fond, qui, je crois, est central pour l'histoire de la littérature. Puisque, d'un côté, on peut dire que le côté palante, le côté que la petite ville permet d'exploiter, c'est-à-dire, à savoir, dans l'œuvre de Guyou, ce qui est très bien toujours tracé, l'ironie, un rapport, une façon de moquer, de railler les conformismes, les petites lâchetés, la façon dont un groupe broyait quelqu'un, ce qu'on trouve dans le sang noir, dans l'indésirable aussi, tout ça est une des voies de la littérature depuis qu'elle s'est libérée et assujettie des puissances, c'est-à-dire depuis la Révolution française. C'est la voie ouverte par Balzac, au fond. On pourrait penser à la vieille fille, le curé de Tours, c'est pareil. C'est comment un petit groupe d'individus, un milieu avec ses préjugés, va détruire quelqu'un. C'est une manière, au fond, de dégriser des fables sociales, de la façon dont on nous présente, disons, conventionnellement, la société sous des aspects positifs uniquement. C'est une façon de montrer le rôle de l'argent aussi, le rôle des petites vanités. Et puis, d'un autre côté, il y a le père de Guy Huéla, c'est un autre projet. C'est un autre projet qui lui aussi concerne la littérature, c'est une façon d'insister sur un aspect qui est profondément lié, lui aussi, à l'émancipation, mais d'une manière, disons, positive. C'est-à-dire, essayer de... Ça ouvre la voie à une forme de réalisme fidèle qu'on trouve dans d'autres livres de Guy, ou un peu aussi dans l'indésirable, dans certains dialogues, notamment, mais qu'on trouve beaucoup plus, évidemment, dans La Maison du Peuple ou dans Compagnon, où là, on a une voix. Alors, Zola a pu faire des choses de ce genre. On trouve ça au chichet valesse, mais toujours quand même avec plus d'ironie. J'ai pensé aussi, en en relisant des passages aujourd'hui, à B.P. Fénolio, un écrivain italien, ou à Juan Goytisolo, quand il fait de la littérature documentaire. Et donc là, c'est une autre voie, c'est-à-dire où la littérature penche vers la réalité, mais pas de la même façon. Pas pour en montrer, au fond, pas sous le registre, disons, illusion perdue, mais sous le registre, au contraire, d'une fidélité à la vie ordinaire. Voilà, ça fait aussi de très beau livre. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles You m'intéresse. Merci beaucoup. Olivier Macau, ça vous semble pertinent, ce résumé, avec ces deux pôles, l'âme le père d'un côté, et pas l'âme de l'autre. Complètement, c'est très pertinent, parce que, comme vous le disiez, effectivement, moi je verrais ça, disons, sous deux veines de l'œuvre de Giyou, c'est-à-dire d'un côté, la veine plus autobiographique, celle, effectivement, qui se rapporte à la maison du peuple. Compagnon, ce n'est pas autobiographique, mais ça participe de ce même mouvement, qui ira peut-être jusqu'au pain des rêves, et qui concerne le passé de Giyou, qui concerne une dette que Giyou a à l'égard de sa famille, parce que lui-même, quand il va écrire, quand il va commencer même à faire des études, même s'il ne va pas obtenir le baccalauréat, il fait des études, il va même devenir boursier, il devient, c'est Giyou qui l'a précisé, le bourgeois de la famille. Et pour son père, donc ce militant socialiste, ce cordonnier qui a le portrait de Jaurès dans son échoppe, qui chante l'international, le bourgeois de la famille, c'est vraiment l'insulte suprême. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, de déchirant pour Giyou, parce qu'il aspire à cette carrière d'écrivain très tôt, puisqu'il part dès la fin de la guerre, il part à Paris. Oui, à 20 ans. Oui, à 20 ans, 19 ou 18, je ne sais plus, enfin 19, et donc, il aspire à devenir écrivain. C'est l'itinéraire habituel du jeune provincial qui monte à Paris. Et donc, il va d'abord être journaliste, etc. Et puis, ensuite, l'indésirable, il le rédige en 1923. Mais c'est vraiment, il va être obligé, là, au fond, d'assumer une forme de trahison par rapport à ses origines populaires que, pourtant, il respecte. Au contraire, comme Camus, il y a une sorte d'amour porté vers sa famille, vers son père, et sa mère aussi, pour Giyou. Et ça, c'est la veine autobiographique qui va tenter de défendre cet aspect-là. Par contre, il y a aussi, je dirais, une veine plus romanesque, peut-être plus ambiguë, aussi. où, là, au contraire, Giyou va aller du côté d'interrogations plus existentielles, vers aussi, peut-être, un questionnement métaphysique, pour tenter de comprendre, effectivement, de quelle manière s'organise la société. Et avec une critique, et c'est peut-être aussi une des raisons de la mauvaise réception de Giyou. En tout cas, on s'interrogeait. Pourquoi ? Parce qu'il attaque, tout simplement, je dirais, le monde bourgeois. Alors, ce n'est pas le premier à le faire, évidemment. Bien sûr, comme vous le disiez, Balzac, Stendhal aussi, d'ailleurs, ont sévèrement attaqué la bourgeoisie au XIXe siècle. C'est même quelque chose de récurrent. Mais Giyou... Il y a des raisons solides à ça. Mais évidemment, évidemment, très solides même. La littérature a aussi ce devoir-là, d'une certaine manière, de dénoncer ce que représente cette... La bourgeoisie, c'est d'ailleurs cette classe qui vient au fond, sans doute depuis la Révolution française, qui a accédé au pouvoir. Et donc, Giyou, il est dans cette continuité, mais en étant un fils du peuple. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et à partir de là, on le voit bien, par exemple, les personnages de mère dans ses romans. autant sa mère, elle est peu évoquée dans la maison du peuple, mais dans le pain des rêves, la mère est presque sanctifiée. Elle a un amour religieux, etc. C'est vraiment... On est dans l'ordre du sacré. Tandis que les mères bourgeoises, que ce soit dans l'indésirable ou plus tard dans le sang noir, mais ce sont des portraits terribles. Vraiment, ce sont des femmes qui sont obsédées par les convenances, qui sont prêtes à tout pour justement garder comme ça cette place dans la société. Et ça, il y a... Ça se discute quand même. Ah, quand même. Un contre-exemple. Oui, mais je pense à Mme Boursier dans... Dans le sang noir, il y a une très, très belle femme. Mme Marchandeau. Mme Marchandeau qui est prête à tout pour sauver son fils. Bien sûr. Et qui est prête à tout, mais qui justement accède à une forme d'humanité parce que... Et ce que disait Albert Camus dans sa préface, accède à l'humanité parce qu'elle fait l'expérience de la douleur. C'est ça qui est magnifique. Donc c'est aussi ça la grandeur de Guillaume. C'est qu'il ne catégorise pas les gens. Là, évidemment, je possédais ça comme ça. Je me procédais ainsi, mais un personnage peut toujours basculer. Et effectivement, il y a cette scène magnifique de Mme Marchandeau avec le député Forel dans le sang noir où son fils va être fusillé et elle va demander si on peut faire quelque chose et elle se rend compte qu'on ne peut pas et que le pire, ce n'est pas que le fils meurt, mais c'est qu'on l'ait livré au bourreau. Et ça, c'est effectivement... Là, il y a le romancier de la douleur qui s'exprime. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que dans Chez Guillaume, je dirais, le romancier est beaucoup plus du côté de l'ambiguïté. Voilà. C'est juste, je crois. Eric ? Une chose sur l'aspect autobiographique, je pense qu'il est malgré tout un peu plus général. C'est-à-dire même dans le... Évidemment, toutes ses œuvres se passent quasiment... Enfin, pas toutes, mais à Saint-Brieuc. Donc, le sang noir, même la veine romanesque est prise, le côté palante, comme je disais tout à l'heure, est pris dans la veine autobiographique. Mais c'est une autre manière de toucher la réalité, au fond. J'ai noté quelques citations de Palante, justement, dans son livre Combat pour l'individu, et où il parle de l'esprit grégaire dont il fait le portrait. Alors, il a des expressions comme les petits milieux sociaux inertes et stagnants. La petite ville nous enveloppe d'une trame de fatalité sourde qui opprime et déprime notre individualité. La majorité compacte, le milieu bourgeois revêche et ratatiné, etc. Et tout ça, j'imagine que Guillaume, semble-t-il... Enfin, je ne pense pas qu'il ait de haine pour Saint-Brieuc, mais enfin, s'il y revient assez fréquemment, c'est sans doute que c'est autobiographique qu'il a apparemment l'aller-retour que vous évoquiez tout à l'heure entre Paris, enfin, que tu évoquais, entre Paris et Saint-Brieuc, c'est aussi à la fois la fidélité, mais en même temps, ça le repousse. Enfin, Paris, si Palante théorise la petite ville, c'est que tout simplement, la grande ville, c'est l'anonymat. Enfin, c'est ce dont Benjamin nous parle. C'est la possibilité de cheminer, d'être libre d'une autre façon. ça libère la sexualité, ça la reforme, en fait, autrement. Ça reforme les amitiés aussi. Ça permet, c'est une manière aussi de se divertir, enfin, de sortir les cafés, etc. À Saint-Brieuc, j'imagine que sortir le soir, boire quelques verres, c'est aussitôt, c'est ce qu'il dit, au fond, c'est sous le regard des autres, c'est ce que raconte Palante dans Combat pour l'individu et c'est ce qu'on trouve vraiment dans Le sang noir et L'indésirable. L'indésirable, d'une certaine façon, c'est un roman claustrophobe, en fait. Donc ça aussi, je pense que cette autobiographie qui est même sur... Je suis tombé, là, dans les carnets pour ce qui concerne le compagnon, donc le plâtrier, qui est l'histoire d'un ouvrier, plâtrier, d'un tout petit patron, enfin, d'un artisan. Il y a une petite note dans les carnets qui... C'est un plâtrier, enfin, c'est une silhouette de Saint-Brieuc, également. Donc j'ai l'impression que sans cesse... Alors, dans les carnets, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des croquis. On a vraiment un rapport à la réalité. C'est, au fond, d'une certaine manière, même la veine romanesque s'est peint sur le motif, en quelque sorte. C'est sans doute aussi l'une des raisons pour lesquelles il revient à Saint-Brieuc, c'est son petit timbre poste. Bon, alors, sur cette critique de La Petite Ville, on voit qu'effectivement, ça devait lui peser un peu, puisque c'est un des thèmes majeurs de L'Indésirable, ce roman qu'il a écrit en quelques semaines, quelques mois, à l'âge de 23 ans, qui est également très marqué, et le climat pesant de La Petite Ville est renforcé par la présence de la Première Guerre mondiale, puisque ça ne se passe pas dans la Première Guerre mondiale. Là aussi, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, comme Henri Godard a écrit un livre là-dessus qui parle de la grande génération de tous ces écrivains qui ont été marqués à l'âge où ils deviennent des adultes, soit par l'expérience du front, soit par l'expérience des bobards qu'on racontait à l'arrière, et donc qui est une génération qui nous a quand même donné Céline, Giono, Malraux, Guyou et d'autres. Ça, on le voit très bien dans L'Indésirable. Peut-être qu'on va en entendre un extrait du début de L'Indésirable, mais peut-être qu'Olivier Macau, puisque vous l'avez fait publier, ce livre, peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots en préambule. Oui, L'Indésirable, effectivement, c'est ce premier roman de Louis Guyou qu'il écrit à l'âge de 24 ans, donc en 1923, en quelques semaines, qu'il tentera d'ailleurs de faire publier. Il va essuyer un refus par les éditions Reader. Moi, quand j'ai lu la première fois ce texte, qui est conservé au fond d'archives Louis Guyou à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, et c'est d'ailleurs Arnaud Flichy qui dirige ce fond de manière remarquable, je tenais à le souligner, eh bien, en lisant ce texte pour la première fois, ce qui m'a frappé, c'est que déjà, tout Guyou est là, en quelque sorte. Les fondations de l'univers romanesque de Guyou sont déjà posées. Et ça, en cela, c'est un texte assez inestimable, qui se lit, on le disait, qui se lit indépendamment du reste de l'œuvre. Et donc, on retrouve déjà, effectivement, il me semble, ce qui sont un peu les thèmes majeurs de l'œuvre. Déjà, le cadre, c'est la guerre vue de l'arrière, qui correspond à la situation vécue par l'écrivain, puisque Guyou n'a pas combattu, il a été réformé en raison d'une tuberculose osseuse. Donc, il a vécu la guerre de l'arrière, et c'est à mon avis l'écrivain qui le décrit le mieux, ça, de cette façon. Et puis, il y a aussi, je crois, chez Guyou, déjà, dans ce roman, une idée aussi du pouvoir. Comment le pouvoir instrumentalise et mutile les vivants. Ça, je trouve que c'est étonnant qu'un romancier déjà de 24 ans ait déjà compris cela. Et surtout, c'est une vision de la violence historique, qui est, là aussi, à mon avis, très lucide, puisqu'il montre une humanité en état de guerre perpétuelle. C'est-à-dire que, il y a, d'ailleurs, dans Dossier confidentiel, qui est un roman un peu méconnu de Guyou et moi, que j'aime beaucoup, notamment la première partie, il dit ceci, à un moment donné, l'homme est le même dans la guerre et dans la paix, et le monde est le même, c'est-à-dire pourri. Il était d'un grand optimisme. Voilà, avec ce qu'il a vécu, c'est difficile d'être optimiste, forcément. Mais c'est cette idée-là, au fond, que la guerre, ce n'est pas un accident de l'histoire. On va revenir sur cette question de l'optimisme et de son rapport à l'histoire. Mais peut-être que, pour bien situer les choses, on peut écouter le début de l'indésirable qui plante assez bien le décor, un décor qui rend, effectivement, assez peu optimiste. On les avait entassés là, comme on avait pu, dans de méchantes baraques en planches, dressées à la diable dans une plaine. Cette plaine que fermait la rivière du Goulan et qu'abritait des vents de mer une colline garnie de ronces, n'était guère qu'à deux kilomètres de Belzec. On l'appelait la plaine de la Croix perdue, à cause de sa solitude, et d'un Christ de granit dont l'image mutilée se dressait au bord de la route, à 200 mètres du camp. On avait pris soin d'entourer le camp d'une double ceinture de fil de fer barbelé, mais il ne servait guère qu'à étendre le linge des prisonniers l'été. Depuis les mois que durait la guerre et qu'on avait rassemblé là des hommes, cueillis au hasard des gares et des villes, aux environs du 2 août 1914, nulle tentative d'évasion ne s'était produite. Ces hommes n'étaient peut-être pas satisfaits de leur sort, mais ils paraissaient bien résolus à ne rien tenter pour en changer. Le dimanche, les Belzeciens venaient les voir en famille. Ils se massaient sur la route et demeuraient là des heures. Quelques-uns apportaient dans des paniers à boire et à manger. Ils se montraient surpris de la vie facile en apparence des prisonniers, de la bonne santé des uns, scandalisés de la bonne humeur des autres, qui ne se gênaient pas pour rire si l'envie leur en venait. On leur en voulait surtout de ne pas travailler, d'échapper à leur guerre, de vivre tranquilles, à l'abri. Et les Belzeciens se sentaient comme frustrés de quelque chose, empêchés d'exercer un droit. En effet, ils étaient frustrés de la douleur et de la souffrance de ces hommes. Quelquefois, ils les insultaient. Les lettrés les traitaient de schwein. Les prisonniers qui n'en avaient cure allaient et venaient à travers le camp par petits groupes de trois ou quatre. Têtes nues pour la plupart des pieds dans des savates, les uns en loque, les autres quasi élégants, ils s'assemblaient selon leur goût ou leur nationalité. Il y avait là quelques Allemands, des Tchèques en nombre, deux peintres viennois qui trouvaient encore le moyen de s'intéresser à leur art, un étudiant bulgare arrêté au moment de passer la frontière, un espagnol, retenu là Dieu sait pourquoi, des Français produits de rafles dans la banlieue de Paris ou dans les Faubourgs. Entre ces hommes opposés par la langue, la race et la classe, s'étaient formés des habitudes communes, la guerre réalisant ici le miracle d'effacer certaines différences dans la mesure où elle les accusait ailleurs. L'interprète, M. Lanzer, travaillait. Il dépouillait des pécourriers, rédigeait des rapports, parcourait de lourds journaux allemands à l'odeur d'encre encore fraîche. Il apportait à ses besognes une patience et une conscience qui lui venait d'habitude anciennement acquise à l'université. M. Lanzer était professeur d'allemand. Il y avait plus de 15 ans qu'il enseignait au collège de Belzec quand la guerre avait éclaté. Par miracle, on s'était souvenu de cela et le général qui commandait la place avait pensé que M. Lanzer rendrait de meilleurs services en remplissant dans un camp de concentration le poste de soldat-interprète qu'en montant une garde illusoire le long de quelques voies ferrées. M. Lanzer était un homme sans détour. Il avait l'âme droite, l'esprit clair et borné, avec cela un cœur tendre. D'autres, à sa place, n'eussent pas manqué de tracasser les innocents dont il avait la garde en les harcelant d'interrogatoire, en supprimant leurs courriers, en les réduisant à la portion congrue, en les obligeant à décorver pour telle faute, imaginaire ou réelle, comme il était en son pouvoir de le faire. Mais au contraire, son devoir n'était-il pas de soulager l'infortune de ces malheureux ? Les prisonniers savaient le prix de la bonté de Lanzer. Ils lui en savaient d'autant plus gré que partout ailleurs, triomphaient la haine et le meurtre. Ici, du moins, dans ce petit îlot et grâce à Lanzer, un peu de paix demeurait. Mais Lanzer n'était pas de ceux qui assurent que la guerre est mauvaise et lui voue leur haine. Il n'avait rien de commun avec les socialistes qui sont de mauvais Français, des éléments de trouble et de discorde, des gens sans âme qui identifient la patrie à leur ventre. Lanzer était un bon républicain qui tenait fermement à ses principes. Principes, il est vrai qu'il n'avait pas choisi, mais qu'on avait choisi pour lui. Il était un républicain éclairé. Il savait, pour avoir lu des philosophes, que si la guerre venait à disparaître, le monde serait en deuil d'une de ses formes les plus grandes de beauté. adieu alors l'héroïsme et toutes les vertus corneliennes. Il avait aussi des idées sur la patrie. Il savait qu'il faut défendre la patrie quand on l'attaque, qu'il n'est rien de plus beau que la patrie, qu'il n'est point de sort plus enviable que celui de mourir pour elle. Il savait cela. Et quand il parlait, il hochait la tête en homme qui sait ce qu'il dit et comprend la gravité de ses paroles. Mais ce qu'il croyait être profond en lui, aussi définitif et aussi net que la forme même de sa personne, n'était en réalité qu'appris. Seulement, il n'en avait pas conscience. On lui avait enseigné à croire à la guerre et à la patrie. On avait pu lui enseigner la bonté. Il était bon comme l'eau coule. Il souffrait de la souffrance universelle tout en assurant que le mal était nécessaire et qu'il n'en pouvait sortir que du bien. Par ordre du général qui commandait la place de Belzec, le train qui amenait le nouveau contingent d'indésirables dut attendre pendant plus de deux heures à un kilomètre de la ville que la nuit fut complètement tombée avant d'entrer en gare. quand ils débarquèrent, on vit sous la lumière sale et jaune des becs de gaz que giflait le vent se chercher et se grouper des êtres en loque, hommes et femmes, recrues de fatigue, rendus par des jours et des jours de voyage dans des wagons à bestiaux. Ils avaient dormi les uns sur les autres dans la paille qui s'était tassée sous eux comme une litière mincie de jour en jour et émiettée peu à peu jusqu'à devenir poussière. Chacun emportait avec soi son bagage, une valise de cuir, un long sac de toile blanche comme en ont les marins. Ils se groupèrent devant la lampisterie gardée par des soldats en armes. Leurs bagages déposés en tas sur le quai, ils s'assirent. On leur apporta un café tiède qu'ils burent avec des gestes de convalescent et sur un mot du commandant Biguet, ils se formèrent en corte et se traînèrent hors de la gare. Des camions les attendaient. Une foule plus nombreuse encore que la foule habituelle qui en ce temps-là se portait chaque soir à la gare à la fois par désœuvrement et par souci d'apprendre quelques nouvelles bien qu'elles n'apprient jamais rien se pressaient contre les portes et à peine les indésirables apparurent-ils que des huées les saluèrent. On leur en voulait à ces hommes et à ces femmes d'être encore vivants malgré leur misère et leur souffrance on leur en voulait bien davantage encore de les savoir à l'abri de la mort et le désir de cette foule eut été de se venger sur cette proie facile et sans défense des mots que lui infligeait la guerre. c'étaient eux les responsables les véritables auteurs de la gigantesque tuerie c'étaient ces pauvres êtres chancelants et plus morts que vifs. Quand les indésirables montèrent dans les camions les cris de la foule redoublèrent « à bas les boches à mort ! » le soir où les nouveaux indésirables arrivèrent au camp de la croix perdue on avait doublé les postes de garde les hommes étant en nombre insuffisant monsieur Lanzer reçut l'ordre de ne point quitter le camp il s'installa dans sa baraque et s'étendit sur un lit de planche cherchant en vinte à s'endormir les scènes récentes auxquelles il venait d'assister occupaient trop vivement son esprit monsieur Lanzer n'était certes pas assez habile pour y voir clair en lui-même et le spectacle de cette foule qui s'était dressée tout à l'heure avec tant de haine contre les prisonniers lui laissait au coeur une profonde tristesse « mon Dieu ! mon Dieu ! » murmurait-il « est-ce possible ? » Jamais encore il n'avait senti chez une foule un désir de meurtre aussi irrésistible dans le silence de la nuit les paupières closes il revoyait ses visages tordus ses yeux sanglants ses bouches qui vomissaient la haine une telle profondeur du mal l'atterrait et en même temps il s'en voulait de n'être pas haineux à son tour ne pas avoir de haine pour ses hommes et ses femmes ennemis n'était-ce pas là manqué à son devoir ? Ah ! le devoir il soupira est-ce qu'il allait à présent discuter le devoir ? voyons qu'est-ce qui lui prenait assurément il avait la fièvre bien sûr je ferai mon devoir le sommeil cueillit à ses lèvres une dernière fois le mot devoir il s'endormit je vous ai vu prendre quelques notes pendant cette lecture est-ce que c'était à propos de de cette question du devoir qui obsède ce brave homme dont Guillaume d'ailleurs dont le narrateur se moque gentiment au passage ou est-ce que c'était à propos du désir irrésistible de meurtre qui risque de naître dans la foule il faut que je fasse vachement attention parce que je vais répondre on peut plus rien faire tranquille donc en fait je me disais qu'il y avait d'une certaine façon dans ce passage les deux aspects de l'oeuvre c'est-à-dire on voit que dans la description du camp dans la description des gens qui arrivent au fond il y a le côté qui viendrait du père d'une certaine façon la description de la collectivité d'une façon fidèle et puis ça rappelle d'ailleurs d'autres livres notamment les livres plus documentaires je pensais à Hokejo qui sont de très beaux livres comme des sortes de chroniques je ne sais pas comment les appeler des reportages au fond où Guillaume est très peu présent et où il nous décrit dans Hokejo par exemple qui est un livre très beau et vraiment saisissant émouvant sans effet justement sans littérature comme on dit où il nous décrit la tâche qu'il a accomplie après la deuxième guerre mondiale en tant que traducteur pour les troupes d'occupation enfin d'occupation pardon les troupes de libération américaine et où mais le lapsus n'est pas tout à fait puisque justement ce qui se passe c'est qu'on lui demande de venir traduire pour des viols qui ont été commis de l'anglais pour l'enquête qui est menée par les militaires et il se trouve qu'au bout d'un moment sans que Guyu ait besoin de nous le dire on s'aperçoit que les seuls soldats qui sont accusés et condamnés sont les noirs donc en fait on a deux troupes américaines on a les noirs et les blancs et d'une certaine façon Hokejo ou Salido évoquent enfin ce passage en tout cas évoquent évoquent ces livres et l'autre point c'est au contraire effectivement la description à la fois de Lanzer et de la foule haineuse qui là sont disons le côté pas lente dont je parlais tout à l'heure le côté la façon dont la littérature nous dégrise disons des conventions sociales mais le portrait de Lanzer justement est un peu différent au fond puisqu'il annonce autre chose qu'on entend tout de même à la fin du passage qui est une forme de conversion c'est-à-dire qu'au fond justement Lanzer ne va pas être avalé par la petite ville au contraire il va être recraché oui il va devenir un indésirable lui aussi c'est ça le cheminement du livre Olivier oui oui complètement c'est il va être recraché comme vous dites et ça c'est très intéressant parce que dans ce que Lanzer c'est l'indésirable et je crois que c'est aussi le bouc émissaire donc c'est-à-dire il va être la victime innocente puisqu'il n'a pas commis ce dont on l'accuse il ne peut pas se défendre il ne peut pas on l'accuse sans preuve et tout le monde y croit à part excepté peut-être deux collègues dans son lycée et Jean-Paul Dupin le soldat qui revient du front tout le monde l'accuse et à partir de là donc l'accuse d'avoir touché l'argent des boches donc d'une vieille alsacienne qui lui a légué un héritage parce qu'il s'occupait d'elle dans ce camp et à partir de là je crois là quelque chose d'assez phénoménal chez Guillou dans l'indésirable c'est qu'il parvient vraiment à réfléchir au phénomène du bouc émissaire avec je dirais 50 ans d'avance sur René Girard qui dans les années 70 va publier notamment La violence et le sacré et qui va théoriser tout ce qui se rapporte effectivement au bouc émissaire comment la société au fond comment la violence endémique dans la société parvient au fond à être canalisée par le choix d'un bouc émissaire et là c'est étonnant parce que dans l'indésirable c'est ce qui se passe finalement avec Lanzer c'est quelqu'un qui appartient à cette société et ça c'est très important c'est un professeur c'est un notable et comme le dit Girard dans le bouc émissaire doit appartenir à cette société parce que le mal qu'on expulse c'est le nôtre et donc c'est un des nôtres qu'on va expulser mais en même temps il faut aussi une distance et cette distance elle est du fait qu'il est quand même alsacien qu'il a accepté l'argent de la boche comme disent les balzésiens il est lui-même prof d'allemand c'est toujours suspect il est prof d'allemand en plus à l'époque surtout en temps de guerre pardon voilà suspecté d'espionnage très vite sans doute ça c'est je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel et donc à partir de là Lanzer eh bien va entrer dans une sorte de spirale dont il ne peut plus il ne peut plus se débattre moi je trouve c'est très cruel comment finalement Guyou nous montre la chute de Lanzer parce que cet homme là il va être détruit par un monde dont il a toujours défendu les valeurs c'est pas un cri pur dans le sang noir comme avec la veine palante qui est quelqu'un qui vit dans une forme d'anarchie permanente et de contradiction là c'est quelqu'un qui défend toutes ses valeurs et qui va être broyé par ce système là et c'est le parfait bouquet émissaire parce que comme le dit aussi René Girard à un moment donné il faut qu'il y ait un consentement de la victime en partie c'est pas toujours évidemment mais pour que pour que vraiment là on arrive à une sorte de vérité consensuelle tout le monde l'accepte et Lanzer ne se défend pas moi c'est frappant dans le roman il ne se défend pas tout le monde l'insulte même les enfants puisqu'il est professeur se moquent le chahut les gens l'insultent aussi ne le saluent plus bon il ne se défend pas Jean-Paul Dupin donc ce soldat qui revient de la guerre lui-même lui dit à un moment donné mais faites quelque chose et il hausse les épaules non parce que quelque part il a lui-même je crois c'est mon interprétation mais intégré cela je ne sais pas s'il l'accepte mais en tout cas il ne peut pas se battre contre cela et c'est ça qui fait aussi à la fois le côté à la fois grotesque et tragique du personnage et ce qui fait aussi que dans l'économie du roman finalement ce personnage s'efface de lui-même du roman alors que dans le sang noir effectivement Cripure qui sera un personnage d'une richesse et d'une complexité supérieure se débattra contre contre la société et s'est raté de s'y opposer même il a un pied dedans un pied dehors en permanence et c'est ça qui le rendra absolument fascinant bien sûr complètement alors que et je crois aussi d'ailleurs c'est très intéressant parce que plusieurs lecteurs d'ailleurs de l'indésirable m'ont confié cela ils sont assez surpris que Lanzer disparaisse un peu au milieu du récit et puis c'est Jean-Paul Dupin qui alors évidemment du point de vue narratif dans une narration plus conventionnelle on aurait été au bout avec Lanzer on l'aurait accompagné etc mais c'est pas Guillaume est tout sauf un romancier conventionnel c'est quelqu'un qui recherche tout le temps et là en fait je dirais qu'il est dans l'écoute d'une forme de quelque chose qui est d'ordre symbolique et qu'il perçoit là aussi totalement de manière intuitive mais géniale c'est que quand on a le sacrifice d'un bouc émissaire ça ne suffit pas une fois que c'est fait c'est fait mais ensuite il en fera encore un autre c'est comme ça la violence est là et donc elle a besoin quelque part du sang des indésirables elle s'en nourrit et donc forcément c'est Jean-Paul Dupin qui prend le relais il y a toujours un nouvel indésirable au fond et c'est ça qui est extraordinairement montré dans ce roman c'est que oui finalement c'est là la logique narrative du livre comment elle s'imbrique à mon sens Eric ? sur l'indésirable on en trouve beaucoup d'autres figures effectivement mais même dans la maison du peuple au fond d'une certaine façon c'est là où les deux veines se croisent le père aussi a d'une certaine façon le statut puisqu'à partir du moment où lui-même entre en politique il est rejeté c'est-à-dire les gens ne viennent plus dans sa boutique de cordonnier faire réparer leurs chaussures et alors ce qui est curieux dans la littérature de Guillaume c'est qu'on souligne souvent ou alors son côté le grotesque enfin l'excès comme ça ou d'un autre côté au contraire sa retenue c'est-à-dire deux aspects parfaitement contradictoires et au fond je crois que dans les deux ce qu'il y a c'est une sorte de colère au fond mais qui est tenue de deux façons d'une certaine manière qui est rentrée dans un cas qui est retenue et dans l'autre qui se manifeste sous la figure ou dans le ton de l'ironie ou de l'humour puisqu'une déclaration qui m'a beaucoup frappé de la part de Guillaume et émue même au fond puisqu'il y a chez Guillaume une forme de bonté qui se voit dans le visage et puis dont témoignent ceux qui l'ont connu c'est lors d'un de ces rares entretiens je pense peut-être le seul à la télévision en tout cas il n'y en a pas eu beaucoup que je sache il dit à Pivot à un moment si je vous dis le fond de ma pensée elle est insurrectionnelle oui oui il est même prêt à poser des bombes ce qu'il y a de curieux c'est qu'au fond si on relit son oeuvre de ce point de vue de ce début qu'on a entendu par exemple effectivement il y a de quoi être en colère on sent une révolte oui puis il faut décider ce personnage Hanser est mis face au mur il lui faut prendre une décision il lui faut se séparer du groupe au contraire consentir et beaucoup de personnages au fond de Guillaume sont dans ce cas là de différentes façons que ce soit dans la veine disons plus documentaire ou alors Guillaume lui-même d'une certaine façon nous place nous et lui dans cette position au quai de jour dont je parlais tout à l'heure nous met dans cette situation en tant que lecteur quand tout à coup on se rend compte sans que Guillaume ait besoin de nous le dire que tous les soldats condamnés sont noirs nous aussi on doit prendre une décision à ce moment là au fond oui d'autant que je crois que autant dans l'indésirable puis dans le sang noir effectivement il assume sa colère et c'est des livres qui sont très très violents enfin avec une ironie qui est terrible très très corrosive très directe autant le reste de l'oeuvre me semble-t-il et c'est aussi un des mystères je pense de son écriture et quelque chose qui le singularise très profondément le reste de son oeuvre est imprégné d'une forme d'empathie c'est pour ça que le texte de Camus qu'on a entendu tout à l'heure est très beau aussi parce qu'il met le doigt sur cette notion de la douleur chez chaque individu on voit bien dans un livre comme Le jeu de patience que même le pire salopard le pire collabo et bien à un moment Guillaume se débrouille pour glisser au détour d'une phrase ou dans un petit paragraphe qu'il a lui-même sa part de douleur et il y a une espèce de refus de juger les individus en tout cas on peut juger leur comportement on peut les condamner on peut condamner certains l'oeuvre est assez claire sur ce qu'il réprouve comme idéologie si vous voulez mais sur les individus eux-mêmes il évite de se prononcer et Camus le dit même dans le sang noir même les pires créatures ont une excuse trouvent une excuse dans leur douleur de vivre et derrière tout ça il y a l'idée très chère à Guillaume qui répète qu'il a répété toute sa vie qui est qu'on meurt voler que la vie n'est pas ce qu'elle devrait être ce qu'elle pourrait être ce qu'on pourrait en faire et là il y a quelque chose de presque métaphysique aussi je ne suis pas sûr enfin j'en sais rien mais je ne suis pas sûr que cette phrase de Guillaume concerne tout le monde c'est à dire qu'au fond on voit bien que Badoiseau par exemple on n'est pas tout à fait sûr qu'il mourra voler Badoiseau est un des personnages c'est plutôt un voleur voilà c'est plutôt un voleur c'est plutôt lui qui fait que Lanzer mourra voler que d'une certaine manière Jean-Paul aussi mourra voler et on a Nabusser enfin on a un certain nombre de personnages quand même comme ça qui représentent justement certains aspects de la société parce que par ailleurs pour revenir sur la colère et sur ce que tu disais une chose qui est frappante quand on lit aussi bien la maison du peuple que compagnon c'est que sous cette apparente douceur comme ça cette description très simple lorsqu'on a la mort de la grand-mère là j'ai noté la fin on découvre où elle vivait tout à coup on l'avait eue comme ça présente pendant quelques dizaines de pages enfin quelques centaines et on a tout à coup enfin un peu plus de cent pages une soupante pavée de briques avec une petite cheminée noire une paillasse jetée par terre et toute crevée quand sa fille l'emporte donc elle emporte une petite vierge de plâtre et le marteau avec quoi sa mère raccommoda des parapluies toute sa vie ça nous laisse dans une situation tout de même un peu problématique tout ça a l'air très doux mais c'est une violence en fait terrible dans Compagnon c'est pareil on a l'impression comme ça d'une fin tout à fait inexorable au fond c'est à dire le type est plâtrier il éprouve une fatigue en quelques jours il ne peut plus travailler il a un bon camarade qui travaille avec lui qui lui apporte à manger qui l'aide à prendre ensuite quelques médecines et puis il s'épuise très vite et on voit comment la vie d'un ouvrier fout le camp comme ça en quelques jours et tout ça se termine en quelques instants où l'un d'entre eux prendra sa truelle et l'autre son vélo il n'y a rien tout de même à la fin d'où pour revenir à cette phrase de Guillaume finale le fond de la pensée est insurrectionnel d'une certaine façon je pense qu'à la lecture de ces lignes on ne peut pas terminer ces livres autrement qu'à la fois triste et en colère Olivier Macau une des raisons pour lesquelles pour lesquelles Guillaume avait clairement renoncé à publier ce premier roman c'est donc qu'il en a réutilisé une bonne partie pour écrire le sang noir qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le passage de l'un à l'autre roman quels sont les principaux enseignements tirés de la comparaison des deux livres il y a des faits marquants d'abord c'est de nouveau la guerre vue de l'arrière c'est l'univers du lycée très important dans l'oeuvre de Guillaume dans le dossier confidentiel aussi d'ailleurs le lycée comme au fond chez Guillaume le lycée c'est une sorte de sas entre le monde de l'arrière et le monde de la guerre puisque le lycée de Saint-Brieuc avait été en partie réquisitionné pour en faire un hôpital militaire et donc c'est le contact que Guillaume a au fond avec la guerre c'est au lycée en voyant ces soldats blessés parfois très gravement et donc c'est là que se joue sa prise de conscience donc il va installer son univers dans une partie en tout cas dans le sang noir bien sûr et puis aussi dans l'un des iras il y a plusieurs scènes dans le lycée donc là ça se retrouve le corps professoral qui est assez magnifique aussi la façon qu'il a de décrire ce jeu là c'est comment ces professeurs dans la cour ensemble on a l'impression qu'il se donne le bras et puis il y a une sorte de parade un peu grotesque aussi il y a quelque chose de très important et c'est sans doute pour ça qu'ensuite une fois le sang noir publié il était hors de question pour lui de publier l'indésirable de son vivant c'est que notamment le personnage assez extraordinaire quand même dans l'indésirable de Badoiseau déjà ce nom Badoiseau qui est assez génial je trouve cet oiseau de Mauvais Augur aussi qui va beaucoup servir au personnage de Nabusset et aussi d'ailleurs de Babineau autre professeur ça ça permet alors ce sont des personnages très importants dans l'univers romanesque de Guillaume parce qu'effectivement là on n'est pas du côté on ne peut pas avoir d'empathie pour eux ou alors je ne sais pas peut-être certains ça c'est à eux de se poser des questions peut-être c'est quand même compliqué donc ce sont des personnages d'une certaine façon qui ont une forme de pouvoir qui l'exercent et le pouvoir chez Guillaume c'est quand même c'est quelque chose de très compliqué là aussi celui qui l'exerce est toujours en proie peut-être à exercer une forme de cruauté d'injustice et donc à devenir très vite peut-être une sorte de tyran et donc je pense alors ce qui est là aussi où c'est un grand romancier c'est qu'il n'en fait pas une figure repoussoire il y a un petit côté un peu et là c'est un héritage peut-être du 19ème siècle il y a un côté diabolique chez une sorte de diable aimable avec Bois d'oiseau c'est à dire que c'est quelqu'un qui est tout en comme ça en onctuosité qui qui brille dans les salons il y a une scène dans l'indésirable qui est assez extraordinaire quand il est dans le salon de Madame Dupin qui prend des airs inspirés etc c'est très bien vu ça et donc ça va beaucoup servir pour le personnage qui est aussi important que Cripure d'ailleurs dans le sang noir c'est Nabusset c'est un peu l'agent du mal c'est à dire c'est quelqu'un qui permet la propagation de cette idéologie que Guillaume ne cesse de dénoncer c'est à dire l'idéologie guerrière patriotique et ça vraiment et puis surtout ce qui est très intéressant dans ce passage de l'indésirable au sang noir c'est évidemment Cripure Cripure est absent de l'indésirable ce que j'ai essayé de montrer dans la postface c'est à dire que oui Cripure est absent de l'indésirable mais par contre Palante à mon sens il est omniprésent de ce que vous disiez sur la majorité compacte toutes les thèses soulevées dans le combat pour l'individu donc cet essai de Georges Palante qui je le rappelle est un philosophe libertaire aux inspirations anarchistes évidemment Guillaume le fréquente depuis 1916 il est très proche de lui ils vont finir par se brouiller donc ça c'est aussi en 1922 je crois bref et donc il est totalement imprégné des idées de Palante à travers ses échanges et donc il y a cette idée là au fond de presque de décrire dans l'indésirable tout ce que tout ce que Palante a décrit dans ses essais à propos de je dirais de la tyrannie de la collectivité parce que c'est ça finalement comment Palante lui défend l'individu c'est son combat à l'époque c'est quand même très révolutionnaire il défend cela et donc au fond il nous le montre aussi d'une certaine manière dans l'indésirable la grande évolution je dirais ce qui fait vraiment toute la différence avec le sang noir c'est que là on n'est plus on n'a plus un guillot autant imprégné des idées de Palante elles sont en lui il les a en quelque sorte digérées bien sûr mais il va prendre le personnage de Palante et faire criepure tout en y mettant aussi beaucoup de lui-même et ça c'est un tour de force extraordinaire il fallait peut-être 12 années ou 10 années de maturation pour y parvenir parce que Palante s'est suicidé en 1925 en plus il s'est suicidé avec un révolver que lui avait offert Guillaume donc vous imaginez ça joue encore là pour lui c'est quelque chose qui le poursuit toute sa vie même dans les derniers entretiens qu'il donne il parle encore de Palante dans sa correspondance avec Camus il y a une lettre extrêmement longue extrêmement détaillée où il s'explique là-dessus c'est vraiment extraordinaire il essaie de justifier un peu tout ce qui s'est passé dans l'herbe d'oubli son ouvrage autobiographique qui paraît après sa mort il revient là-dessus ça le hante c'est très important et finalement il tente aussi de se défendre parce que son entourage l'a accusé avec criepure au fond d'avoir sali la mémoire de Palante or c'est faux je pense qu'il a su au contraire dire oui c'est dur c'est dur ce qu'il montre de Palante dans Criepure mais c'est ça un écrivain n'est pas là pour quelque chose de confortable il est là pour dire une forme de vérité d'une certaine façon et il le fait jamais sans doute Palante n'a été mieux cerné que dans le personnage de Criepure et du coup on parle de Palante ce soir peut-être que pour illustrer ce passage de l'indésirable au son noir on pourra faire revenir Gilles Knozé à moins qu'Eric vous vouliez dire un petit mot j'avais juste une chose sur justement en fait comme toute littérature sérieuse elle est indexée à la vérité alors elle peut l'être après de plusieurs manières ça peut s'illustrer dans plusieurs genres on peut dire ce qui est frappant chez Guillaume c'est moins la différence entre ses livres que notamment dans le sang noir le fait très curieux qu'on a l'impression de glisser d'un genre à l'autre sans s'en rendre compte c'est-à-dire on est par moments dans le drame par moments dans le réalisme social à d'autres moments au contraire on a des scènes presque swiftiennes on a le sentiment que c'est les comme dans l'île où il y a les petits boutistes et les gros boutistes qui se battent pour savoir si on doit bouffer un oeuf par un côté ou l'autre c'est-à-dire on oublie les enjeux politiques tant la vie sociale semble absurde c'est-à-dire il prend par tous les bouts du coup le théâtre de cette vie et au fond le point justement où c'est indexé à la vérité c'est que je crois que Guillaume essaie de ne pas oublier une impression qu'on connaît tous et qu'on a tous sur la vie sociale pour en donner une illustration contemporaine on a vu il y a quelques jours quelque chose qui n'est pas du tout une scène provinciale enfin a priori qui est une scène où des intellectuels parlaient avec le président de la République c'était une scène délirante chacun d'entre nous a eu un frémissement de s'imaginer dans cette salle un instant à devoir parler après les autres vous n'y êtes pas allé d'ailleurs non pas du tout mais vous voyez c'était quelque chose de très curieux quand même et donc je crois qu'on peut tous partager le sentiment à ce moment-là bizarre le frisson qui nous parcourt et puis après on le refoule on l'oublie aussitôt on est pris par l'esprit de sérieux on est occupé par le drapé de l'histoire le drapé de la politique et au fond la littérature depuis Balzac c'est-à-dire depuis qu'elle s'est désassujettit les puissants en partie pas entièrement pour preuve d'une certaine façon nous raconte ça Balzac c'est nous raconter ça c'est nous raconter que sous ce vernis sous le vernis apparent comme ça du discours et bien il y a une autre prose en fait et que cette prose on la connaît c'est ce qui nous fait rire quand on le lit quand on lit ces descriptions je ne sais pas je parlais du curé de Tours tout à l'heure de toutes ces manœuvres faites par les curés en fait on reconnaît d'autres milieux sociaux qu'on a fréquenté soi-même et au fond c'est ça que nous raconte Guillaume sans cesse dans des registres différents et ça je crois que c'est une des caractéristiques au fond de l'activité romanesque on retrouve ça dans je ne sais pas Zola la conquête de Plaçant on retrouve ça dans les beaux quartiers d'Aragon c'est-à-dire cette façon de ne pas oublier cette impression première que d'une certaine façon l'ascension sociale elle-même en partie refoule également par la distance qu'elle instaure à son objet la littérature elle au contraire je parlais d'empathie s'en rapproche se tient proche mais l'empathie c'est aussi féroce par un moment d'une certaine manière Merci effectivement sur cette variété des registres dans le son noir je suis retombé sur une phrase de Marcel Arlan qui a été écrite à l'époque de la parution du son noir il disait c'était une comédie de la biche revue par Jarry et jouée dans les ténèbres de certains romans russes donc il y a un peu de ça on va voir si on le retrouve dans les extraits que va nous lire Gilles Knozet qui va d'abord lire un petit extrait de l'indésirable qui est le retour de Jean-Paul donc ce soldat mort au front qui revient dans sa ville qui n'est pas tout à fait accueilli comme il l'espérait par ses parents et ses concitoyens et ça va être suivi de deux petits extraits du son noir La délicieuse minute que celle où on se retrouve chez soi quand on a beaucoup souffert Il y a un certain sentiment de sécurité que l'on ne retrouve que là entouré des choses familières Il semble en vérité qu'elle vous protège A peine y avait-il quelques heures que Jean-Paul était rentré à Belzec et déjà il retrouvait les gestes de son enfance et presque les pensées et comme tout lui semblait plus beau La vérité aujourd'hui n'était plus la vérité son enfance n'était plus cette enfance grise En ce moment précieux le souvenir transfigurait cette enfance elle-même et Jean-Paul pensait comme j'étais heureux alors Mais en même temps qu'il se rappelait ces choses il se sentait repris à nouveau par la trop profonde douceur de ce pays sans exaltation où toute vie est lente et où il semble qu'on s'effiloche Il s'abandonnait à cette douceur en souriant heureux de se laisser aller de détendre son corps et son cœur et pourtant Jean-Paul n'avait pas quitté ses compagnons de la tranchée sans regret Non qu'il ait mal à guerre il en avait au contraire une horreur profonde Mais il aimait trop ses compagnons précisément pour se réjouir de ne plus partager leur sort Il avait senti depuis longtemps que la nation était divisée qu'il y avait d'une part ceux qui combattaient et d'autre part ceux qui ne combattaient pas Il fallait appartenir à l'un ou l'autre de ces deux groupes Et puisque le sort avait fait de Jean-Paul un combattant il demeurait avant toute chose un combattant Jamais chez les Dupins on ne vit une table servie avec autant de magnificence que le jour où Jean-Paul revint Ce n'est pas avant qu'il eût pris place auprès des siens à la table familiale que Jean-Paul comprit ce qui lui arrivait S'il est vrai qu'il s'était senti repris par la petite ville qu'il y avait trouvé quelques douceurs Il s'aperçut d'un coup que ses parents n'avaient jamais cessé d'appartenir à cette même petite ville Et il leur en voulut Il retrouvait chez eux les mêmes attitudes qu'autrefois les mêmes inflexions de voix les mêmes manies Monsieur Dupin qui avait l'humeur heureuse et qui plaisantait volontiers avec ses collègues semblait aujourd'hui consacrer à Jean-Paul son titre d'homme en plaisantant avec lui de la même façon pesante Il voulait savoir des histoires de là-bas Raconte-nous donc Tu as dû en voir Et comme Jean-Paul s'efforçait de remettre à plus tard ses histoires Ah le gaillard C'est qu'il est modeste Sur quoi Madame Dupin minaudait À sa mère C'est à sa mère qu'il racontera Et que vas-tu faire dit Madame Dupin Jean-Paul haussa les épaules Tu m'accompagneras cet après-midi chez Madame Daniel Madame Daniel était l'épouse du juge de paix et elle recevait précisément ce jour-là Jean-Paul ne répondit pas Une soudaine tristesse lui venait au cœur Ainsi c'est pour cela qu'il avait fait la guerre pour qu'il pût raconter des histoires à son bonhomme de père et pour que sa mère l'exhibât comme une curiosité dans le salon d'une vieille perruche Il éprouvait tout à coup un violent désir d'être seul de se reprendre d'essayer de s'habituer Non pas aujourd'hui J'irai voir d'abord quelques amis Nabusset s'approcha de la cheminée comme un poète de salon Il tira de sa poche un rouleau de papier Mon seigneur Mon général Monsieur le préfet Mesdames Messieurs Il s'inclina devant Madame Forel Madame Et de sa belle voix de violoncelle il entama son discours Cripure baissait la tête cachait son regard noir de colère Quel comédie et quel comédien A aucun moment il ne leur viendrait à l'esprit de dépouiller leur déguisement de renoncer à débiter leur fable si péniblement apprise Un ruban rouge Oh non de Dieu Ce qu'il leur faudrait ce ne sont pas des rubans pas des médailles mais Ah non pas des rubans En bonne justice Il faudrait leur remettre aux uns une tête Aux autres une jambe ou un bras Que serait cette Madame Forel avec la tête de son valet de chambre accrochée par le cheveu à son sein Il n'abussait avec une jambe rivée à la boutonnière de sa requinpette et ainsi de suite Aux femmes amoureuses Aux belles isultes On ferait de splendides colliers avec les yeux pétrifiés de leur tristan Quant à Babineau Ah celui-là Il aurait droit à un cadavre tout entier Celui d'un général Pas très courant hélas Celui d'un commandant par exemple Cela donnerait lieu à une émouvante cérémonie qui se déroulerait en grande pompe au champ de Mars Le cadavre serait amené sur un affût de canon Un cadavre bien entier De préférence un gazé ou un étranglé puisqu'on s'étranglait aussi De sa belle voix claironnante le général en ferait la remise solennelle à Babineau qui le chargerait sur ses épaules en décomposant Un, deux, trois tandis qu'on sonnerait au champ Ça, ça serait du beau travail Ça, ça pourrait s'appeler décorer les gens Voilà qui ne tromperait personne Plus tard quand de loin on verrait apparaître Babineau dans la rue sa décoration sur les épaules On saurait tout de suite à qui l'on avait affaire et que ce monsieur avait atteint la plus haute dignité dans la hiérarchie des décorés qu'il était super hyper chevalier commandeur de la mort Et ceux qui n'auraient touché qu'une petite oreille arrachée un petit pied gelé voire une dent qu'il ferait monter en broche ou en épingle à cravate il n'aurait cela qu'à saluer bien bas Et les cœurs Ah, les cœurs seraient pour les généraux exclusivités qui en feraient des pompons à leurs képis des cocardes à la dragone de leurs épées et quand ils seraient à la retraite et dûment gâteux des bilboquets C'était la première fois que Cripure passait inaperçu dans une foule Personne ici ne songeait à le regarder à le montrer du doigt à s'étonner à s'apitoyer ou rire Et pourtant il était plus comique et pitoyable que jamais dans son effort pathétique pour échapper à cette foule coléreuse et gagner quelque part un refuge Pour comble il se mit à pleuvoir une pluie grise oblique et froide En moins d'un instant l'eau ruissela sur le visage de Cripure Il y voyait à peine Les cris autour de lui faisaient un bruit de rafale Il s'appuya de la main sur une épaule L'homme tourna la tête Il était entièrement défiguré Tout le bas du visage arraché et recousu ne formait plus qu'un bourrelet de chair rosâtre et granuleuse On aurait dit une éponge Les yeux pleins de fièvre de l'homme se fixèrent sur Cripure avec colère puis s'adoucir Il dit avec surprise Monsieur Merlin Vous ne me reconnaissez pas ? Pas étonnant ? J'étais pas comme ça la dernière fois que je vous ai vu Il se nomma Matro Non murmura Cripure Non Pas possible Pas toi Le fils d'un de ses locataires On lui avait bien dit qu'il avait été blessé mais Il se pencha Pas facile d'entendre ce que disait Matro dans ce tumulte C'est un pavé qui m'a fait ça projeté par un obus et il m'y renvoie et ça va faire la Ses paroles furent noyées dans le vacarme La cinquième fois La main de Cripure se crispa sur l'épaule de Matro Il eut un mot de pitié quelque chose comme Pauvre petit Mais l'autre se retourna tout entier De quoi ? Cette fois il avait crié assez fort pour se faire entendre Sans blague Des hommes comme vous qui nous ont laissé tomber En poignant Cripure par le col de sa peau de bique comme prête à le secouer Il le regarda droit dans les yeux Je me fous de votre pitié Vous entendez ? Et se taillant un chemin dans la foule à coups d'épaule Matro disparut en hurlant On n'est plus des hommes On n'a plus le droit de rien Tous des vaches C'est tous des vaches les copains C'est tous des vaches Longtemps encore parmi la clameur des autres Cripure entendit la voix Tous des traîtres Merci beaucoup Je crois que l'heure a tourné pendant tout ce temps Peut-être qu'on peut dire un dernier mot de conclusion pour se séparer Éric Vuillard Qu'est-ce que vous voulez dire après cette lecture ? C'est difficile C'est difficile avec cette lecture Encore une fois justement on voit comment l'art de Guillaume mais plus que l'art au fond ce rapport très fort à la vérité fait glisser son récit sans cesse Là on en a une illustration très forte puisqu'on est d'abord dans une scène un peu grotesque un peu swiftienne avec toutes ces décorations qui est d'ailleurs en elles-mêmes à la fois émouvante et comique mais son comique cache au fond aussi une colère et une émotion très forte et puis tout à coup on est saisi par cette rencontre qui nous ramène à toute autre chose à la vérité prise autrement au fond face à face mais là encore il glisse à nouveau on s'attend à ce que ça s'achève et ça ne s'achève pas là au fond Cripure lui-même ne peut pas évidemment trouver les mots lui aussi les a au fond du haut de son anarchisme laissait partir c'est sous une forme un peu dingue ce que lui reproche comme ça le jeune conscrit donc on voit bien que le rapport que Guillaume entretient à la vérité lui demande sans cesse d'adopter un ton nouveau au fond c'est ça qui je trouve vraiment frappant dans ce passage avec une façon de montrer les limites de la parole qui est quelque chose de très moderne aussi qui est tout le temps là c'est à dire que les nabussés utilisent la parole de manière délétère il leur reproche beaucoup il fait le procès de ce mauvais usage de la parole écrit pur là lui-même et un peu plus payé de mots puisqu'il est face à la réalité dans sa dimension la plus abominable il est vraiment question justement tout à l'heure vous parliez je crois du déguisement au fond là on entend ces mots là déguisement fable ruban enfin donc c'est je crois l'un des rôles justement de la littérature enfin l'un de ces l'un de ces penchants les plus forts qui vise au fond à faire arracher le masque en quelque sorte et l'un des mots les plus forts qu'on entend dans ce passage c'est enfin à ce moment là ça ne tromperait personne et si on voyait justement une jambe ici etc. donc c'est de ça dont il s'agit c'est le théâtre qu'on évoquait tout à l'heure au fond ce théâtre de la vie sociale que la littérature tente elle de défaire au fond donc à l'inverse je crois que ce qu'on entend dans ce passage précisément c'est qu'à l'inverse de ce qu'on nous dit souvent ça n'est pas la littérature qui est du côté de la fiction c'est pas une fiction que l'on vient d'entendre ce qui était une fiction c'était à l'époque le discours des généraux c'était le discours des politiques c'était ça la fiction Olivier Macau voulait dire un dernier mot oui pour faire écho à ce passage et ce rapport à la vérité c'est aussi moi ce qui me trouble aussi dans le passage concernant ces décorations c'est la vérité des corps parce que ça c'est les corps aussi reviennent sans cesse et oui on les a vendus les soldats ils ont été volés on les a vendus leurs corps ne leur appartiennent plus et ça Guillaume veut le dire le montre et dans cette scène ce qui est génial c'est qu'il le fait effectivement de manière à la fois comique et aussi terriblement tragique et il montre que ceux-là les nabussets etc. ça me fait penser à une expression de Chateaubriand à propos des révolutionnaires évidemment Chateaubriand pas du côté des révolutionnaires on l'aura compris mais il les appelle les amants de la mort et je crois que là c'est quelque chose qui est qu'on pourrait nabusser ou badoiseau dans l'indésirable sont des amants de la mort et que lui en tant qu'écrivain il va montrer ça il va montrer ce désir érotique envers la mort de la donner et d'ailleurs cette scène des décorations elle est étonnante parce que toujours dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand il y a un moment Chateaubriand raconte pendant la terreur à Paris il était de bon ton d'épingler un morceau de coeur de guillotiné à sa boutonnière et là je me suis mais c'est ça on sait que Guillaume est lecteur de Chateaubriand je ne sais pas si ça ça lui a donné l'idée mais en tout cas on retrouve ça c'est à dire que tout à coup l'incarnation de cette cruauté juste une dernière chose c'est justement sur ces tons très différents je crois que ce qu'on entend ce dont on fait l'expérience c'est que le discours contient tous d'une certaine façon qui consisterait à penser que l'humour le grotesque au fond sont des manières d'exagérer pour faire voir un peu la réalité mais enfin ce dont on s'aperçoit c'est que c'est au fond un mode de connaissance au contraire c'est à dire que d'une certaine façon toute cette scène est une façon de comprendre quelque chose de le saisir et on ne pourrait pas le saisir sans cet humour sans cette confrontation tout à coup tragique et ce glissement à nouveau à la fois douloureux et comique de la fin c'est à dire que l'ironie ou les tonalités affectives sont aussi des moyens de savoir c'est à dire le savoir n'est pas seulement produit par la neutralité supposée d'un dispositif de connaissance merci beaucoup je vous remercie beaucoup tous les deux je remercie Gilles Knosé d'être venu lire je vous remercie tous d'être venu nous écouter jusqu'au bout et je remercie aussi certaines personnes sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu qui sont la famille de Louis Guillou la famille d'Albert Camus Arnaud Flichy donc de la bibliothèque de Saint-Brieuc Yves Pagès Françoise Lambert les éditions Gallimard les éditions Gravassé et puis tous ceux qui oeuvrent plus ou moins discrètement depuis des années à faire connaître cette oeuvre comme elle le mérite voilà enfin on remercie beaucoup la Maison de la Poésie quand même de nous avoir offert un toit et puis je remercie le véritable artisan de cette soirée j'aurais juste j'ai oublié de le dire quand j'ai parlé d'Arnaud Flichy remercier Frédéric Laurent le petit-fils de Louis Guillou qui m'a fait découvrir ce texte voilà si vous voulez c'est important très bien alors merci aussi et merci Gilles Renaud l'infatigable qui a tout organisé en coulisses alors avant que vous nous séparions moi je voudrais remercier les soutiens financiers les partenaires les complices il y en a quelques-uns déjà autour de cette table qui nous ont permis de vous offrir cette soirée autour de l'AudiU alors remerciement chaleureux à Loïc Chenet-Girard aussi le président du conseil régional de Bretagne les Bretons c'est un peu en force ce soir à Jean-Michel Le Boulanger tout spécialement premier vice-président chargé de la culture et de la démocratie du conseil régional du Bretagne qui dès le début nous a soutenu et a tout impulsé pour entraîner qui est représenté ce soir par Thierry qui doit être là Thierry Lunedic directeur de la culture Thierry merci pour eux Alain Cadet président du conseil départemental des Côtes d'Armor tout le monde est réuni autour de Louis-Dillou c'est génial Thierry Sébolière vice-président du conseil du culture et patrimoine du département des Côtes d'Armor Marie-Claire Durion mère de la ville de Saint-Brieuc Christian Daniel adjoint à la culture et patrimoine et à la vie associative de la ville de Saint-Brieuc Christian merci d'être là à Paul Recoursé président de la société des Amis de Louis-Dillou que je salue aussi et là bien sûr Olivier Chaucanson directeur de la maison de la poésie sans qui on n'aurait pas pu faire cette belle soirée merci Olivier merci merci vraiment et puis je remercie aussi Claude Dutti Dutti dirigeant de Cloître Imprimeur voilà qui est le premier imprimeur de Bretagne et qui nous a fait un très joli programme ce soir et je le salue il est là parmi voilà merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501